Salut Morgane. Salut Nathan. Bienvenue sur mes marais. Merci. J'aimerais en apprendre un peu plus sur les herbes aussi qu'on peut utiliser dans les assiettes. Alors dans le marais, on n'a pas que des salles, on trouve aussi des plantes comestibles. Et juste à côté, je sais pas si tu vois, on a de biome, ce qu'on appelle chez nous vulgairement le chou de marais. Et ça, je sais pas du tout comment ça se cuisine pour le coup. Alors on peut le mettre en salade, en décoration aussi, parce que c'est joli, les petites feuilles sur une assiette juste posées, qui ramènent un peu de diote, un peu de sel aussi. Est-ce que tu penses que tu peux préparer quelque chose avec ces éléments-là ? On va aller voir ce qu'on peut faire en cuisine. Ça marche. Allons-y. Donc Morgane, là, on va faire un crémé d'anjou à la fraise avec des petites huiles pour amener un peu de croustillant et une pointe de fleur de sel à la fin. On va commencer par mélanger de la farine avec le sucre, avec le blanc d'œuf. Donc là, on va incorporer derrière le beurre. Donc là, j'ai mis du beurre doux. En fait, on va se servir du sel fin comme exhausteur de goût. Alors, je suis en train de mouler les tuiles sucrées. Ensuite, on va les mettre au four à 180 degrés pendant 7-8 minutes. Pendant ce temps-là, si tu veux, tu peux détailler les fraises. Donc là, Morgane, on va mettre la crème à monter. Ensuite, on mettra le blanc d'œuf à monter avec le sucre et on rajoutera des gousses de vanille. Donc là, on va aller vite pour les démouler. On va mettre juste un peu de fraises dans le fond de l'assiette. Pas de sucre, rien du tout. Les fraises, elles sont mûres. Donc on va mettre le crémé d'anjou par-dessus. On va mettre une petite fleur de sel pour casser un peu la sucrosité et exaucer le goût de la fraise. On va mettre quelques petites tuiles sur le dessus pour amener un peu de croustillant. Donc on mettra quelques petites feuilles d'obium pour rappeler les marais salants. Et maintenant ? On peut passer à la dégustation.